... Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir l'envers du décor de ma chaîne, à savoir comment je réalise mes vidéos. Alors à la fois comment j'organise ma production de vidéos, donc comment je choisis les tests que je vous présente, mais aussi comment je les réalise. Comme ça vous saurez plus de choses sur pourquoi mes vidéos sont parfois floues, pourquoi elles sont et pas toujours à la hauteur, quel est le matériel que j'utilise, et pourquoi ça explique que parfois j'aimerais bien sortir des trucs un peu plus qualitatifs, mais je me tape des vidéos floues ou des vidéos mal cadrées, et c'est des choses que j'aimerais faire évoluer à l'avenir. Donc voilà, comme ça je vous saurai à peu près tout, en termes d'équipement, en termes de logiciel que j'utilise, mais aussi en termes de démarche, pourquoi je fais ces vidéos, comment je les fais, toutes ces petites infos-là qui peuvent, je pense, vous paraître intéressantes. En tout cas, si vous vous intéressez au contenu que je fais sur ma chaîne, vous en saurez un peu plus sur pourquoi et comment je fais mes vidéos. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je sors une vidéo toutes les semaines, depuis maintenant quasiment plus de trois ans. Je crois que je n'ai jamais raté le coche, ou quand j'ai raté le coche, la semaine d'après il y a eu deux vidéos, donc ça compense. J'ai donc un rythme de production qui est assez élevé. J'essaye toujours d'avoir des contenus variés, que ce soit autour de la domotique, autour de la high-tech en général, donc les smartphones, mais aussi les systèmes d'exploitation, le matériel PC, des choses comme ça. Donc j'essaie d'alterner tous des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent, des sujets que j'aimerais bien plus approfondir, c'est par exemple tout ce qui est la Wi-Fi. Mais c'est pas, en fait, l'optique, en tout cas de ma chaîne, n'est pas une énumération sans fin de produits et de tutoriels, c'est de vous proposer à chaque fois ce que je considère dans le domaine être, peut-être pas le meilleur produit, mais un produit phare, un produit intéressant, qui a un très bon rapport qualité-prix, et pas vous submerger de tests en continu avec le top 15 des aspirateurs robots et des trucs comme ça. C'est pas en tout cas l'objectif que j'ai. Alors je me suis acheté avec l'argent des abonnés, alors l'argent des abonnés évidemment, entre guillemets, c'est plus une blague dans mon cas qu'autre chose, mais je me suis acheté le Rode PSA1, le bras, donc, qui sert de bras micro, si vous vous rappelez, donc j'en ai déjà un, celui qui est ici, et j'ai tourné cette séquence-là, cette première séquence d'introduction, où je vous ai expliqué tout ça, tout ce que je viens de dire, en fait, j'expliquais déjà, et c'est parfait parce qu'elle est tellement désastreuse, cette séquence, je vous montrerai ce que ça donne, que c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire déjà, et de pourquoi mon matériel me pose des problèmes au quotidien, et que ça devient vraiment problématique pour moi. Toujours à dire que je me suis acheté un deuxième bras, donc je vous avais expliqué pourquoi, mais je vous réexplique vite fait. Donc le deuxième bras, il est installé ici, là, et vous voyez au bout que je l'ai un petit peu modifié, je lui ai installé ici un support, donc une rotule de chez Manfrotto, avec le support rapide, et du coup, ce bras va me permettre, non seulement d'y fixer mon appareil photo, donc pour filmer directement mon bureau, ce qui me permet de faire des plans de haut, quand j'ai besoin, pour des déballages ou autres tutoriels, ça va faire gagner un temps fou plutôt qu'essayer d'installer mon trépied que je cale contre l'écran, c'est terrible, et si je le permute ici, je peux l'installer sur le côté là, et donc vous faire le plan traditionnel que je vous fais, où je vous filme l'écran pour vous montrer un petit peu les fiches produits ou la partie logiciel domotique, et puis comme ça, moi, ça me fait gagner du temps, je n'ai pas besoin d'installer le trépied, tout est à demeure comme ça sur mon bureau. Cette petite plaisanterie-là, ça coûte, je l'ai pris en Amazon reconditionné, vous voyez que je ne dépense pas l'argent de manière inconsidérée, mais malgré le fait qu'il vient en Amazon reconditionné, ça coûte environ 70 euros. Vous voyez que ce n'est pas rien, ce type d'investissement, sachant que, je vous le redis, ces achats-là, je les fais exclusivement pour vous proposer du contenu sur ma chaîne YouTube, moi, au quotidien, ce produit-là ne me sert strictement à rien, je n'ai pas besoin de l'acheter pour vivre, c'est un produit qui ne me sert que pour réaliser du contenu sur YouTube, donc vous voyez que c'est une source d'investissement, ça dépend comment on voit les choses, ou de dépenses, suivant si vous voyez le côté plutôt positif, ou le côté plutôt négatif, des dépenses qui peuvent être déclenchées autour de la réalisation du contenu sur YouTube. Alors, évidemment, je réalise deux types, majoritairement deux types de contenu sur ma chaîne YouTube, vous le voyez principalement ici, soit je réalise des tests de produits, que vous voyez avec les différentes vidéos qui ont pu avoir lieu, et dans les tests de produits, évidemment, le workflow, donc ma séquence de travail, n'est pas la même que la deuxième grande catégorie de vidéos que je fais, ce qui sont plus des tutoriels, dont la vidéo que j'ai sortie récemment sur l'USB, donc l'histoire de l'USB avec son évolution au cours du temps, et comment bien l'utiliser. Je ressortirai évidemment une suite à cette vidéo, dans un futur, j'espère, proche. Et donc, ça, c'est deux types de vidéos différentes, alors qu'on a quand même des points communs, mais qui nécessitent de mettre en place des workflows différents, puisque d'une part, pour un test de produit, évidemment, j'ai besoin du produit, et donc de tester ce produit-là, donc il faut que j'arrive à récupérer le produit, donc soit je me l'achète, soit j'interagis avec des marques pour pouvoir me le faire prêter ou me le faire offrir suivant les cas de figure, soit dans ce cas-là, dans le cas de la vidéo sur l'USB, on est plus sur un travail de fond en amont, où j'amagagine des informations, je les ordonne, je me construis une espèce de trame narrative, et ensuite, quand je me sens prêt, je me lance dans le film, en fait, donc dans la réalisation technique de la vidéo. Concernant le test de produit, je vous ai fait une petite sélection, un petit panel, en fait, de ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne, avec les variantes qu'il peut y avoir entre chaque type de produit, parce que je teste des produits qui sont issus de diverses sources. Alors, il y a les produits que j'achète moi, en particulier, par exemple, cette prise connectée Osram, alors d'ailleurs, elle est toujours scellée, puisque la prise connectée Osram, celle-ci, j'ai testée sur ma chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo, c'est un de mes collègues de travail qui me l'avait prêtée à l'époque, donc j'avais utilisé pendant une petite semaine, je crois, comme elle m'avait bien plu, j'en avais fait une vidéo pour vous montrer ce qu'elle valait, et puis j'en étais racheté une autre, puisque Amazon fait régulièrement de grosses promotions sur ces produits-là, donc si vous cherchez des prises connectées Zigbee, la prise Osram est vraiment sympa. Donc voilà, il y a des produits, des tests, en tout cas, qui sont issus de mon achat personnel, donc par exemple cette prise Osram, mais aussi la grande majorité de mes produits Philips Hue, alors Philips Hue, par le passé, enfin Philips Hue, en tout cas la section Signify, m'a envoyé la prise extérieure, le détecteur de mouvement extérieur, et les deux Youplay que vous voyez derrière l'écran, donc ça c'était un cadeau de la part de Philips, pour que je puisse toujours réaliser ce contenu, mais tout le reste des produits Philips que j'ai pu vous tester jusqu'à présent, c'est toujours des produits que j'achète moi, et donc c'est un des canaux, ou en tout cas pour vous faire des tests, c'est mes achats personnels. Alors sachant que mes achats personnels sont toujours strictement réservés aux produits dont j'ai besoin, entre guillemets, évidemment on peut très bien se passer d'ampoule connectée ou de prise connectée ou de je ne sais trop quoi, c'est toujours une question d'approche personnelle, mais en tout cas dans mon approche personnelle, en tout cas pour mes tests, j'essaie de ne pas avoir de doublon, donc à partir du moment où je considère que je suis équipé en prise ou que je suis équipé en ampoule, c'est fini, j'achète plus de produits de cette gamme-là, et donc du coup, ça veut dire qu'à terme, par exemple il y a la nouvelle gamme d'ampoules Philips qui est sortie, qui est beaucoup plus puissante en termes de luminosité, vous ne les verrez pas sur ma chaîne, sauf si je trouve une manière détournée de les tester, je ne renouvellerai pas mes ampoules puisque j'ai déjà des ampoules LED dans toutes les pièces et que je n'ai plus besoin d'ampoules connectées. Donc vous voyez, ce n'est pas une approche de chaîne qui présente une débauche de produits de test, je ne fais pas les top 5 ou les top 15 des produits, des robots aspirateurs, ampoules, ou je ne sais trop quoi, je ne vous présente que les produits dont je m'équipe personnellement. Alors à côté de ça, il y a les produits, les marques en tout cas que je démarche, alors les marques que je démarche, je vous en ai pris deux ici mais il y a beaucoup d'autres exemples, je n'arrête pas de démarcher des marques pour essayer d'avoir des prêts de produits pour pouvoir vous les présenter. Et les marques répondent, alors très souvent pas favorablement, je ne vous le cache pas, ça ne dépend pas de votre notoriété ou votre nombre d'abonnés ou votre visibilité, il y a des marques qui ne vous répondent tout simplement pas, qui n'ont pas la politesse de vous dire non merci, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres marques qui sont très polies, qui vous répondent et qui vous disent c'est intéressant mais non merci. Et puis il y a des marques qui jouent le jeu, alors directement, comme c'est le cas de Netatmo, Netatmo est en contact direct en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais je pense, est en contact direct avec moi pour l'envoi de produits pour que je puisse vous les tester. Et à côté de ça, par exemple, vous avez d'autres marques comme Arlo, mais c'est le cas de beaucoup de marques qui eux passent par des sociétés externes qui sont spécialisées dans la communication réseaux sociaux. On appelle ça des agences de com et celles qui se cachent derrière la marque Arlo mais d'autres, par exemple pour Klipsch, c'est le cas aussi quand je vous ai testé l'enceinte connectée Klipsch que j'ai eue en pré pendant un mois, et bien c'était le même principe. Ce sont des agences qui ont dans leur panier en fait une vaste gamme de marques et puis qui interagissent ou pas avec des gens qu'on peut appeler influenceurs, je ne sais pas si je vais m'appeler influenceurs mais en tout cas qu'on appelle influenceurs en général pour leur prêter ou leur envoyer gratuitement des produits. Donc par exemple, ici vous avez l'Arlo Pro 3, on reparlera de la marque Arlo, je ne vous dis pas encore quel produit parce qu'il n'est pas encore officiellement annoncé mais on reparlera aussi de Arlo dans le futur. Par exemple, ce kit Arlo Pro 3 il va repartir, je l'ai eu en pré pendant, il y a eu le confinement donc vous voyez ça a pris un temps fou donc j'ai dû le voir en janvier ou février enfin vous voyez, c'est tout des produits en tout cas quand c'est du prêt c'est des produits que je demande d'avoir au moins un mois minimum souvent un mois et demi, deux mois minimum ça me permet de me faire la main dessus d'avoir un vrai retour utilisateur parce que ce n'est pas en une semaine ou en un déballage que vous pouvez dire si un produit est bien ou pas il faut l'utiliser au quotidien pour pouvoir savoir s'il est bien. A côté de ça vous avez d'autres marques comme Netatmo j'ai d'autres exemples dans ce cas là qui envoient des produits et qui si vous êtes intéressé bon ils peuvent les reprendre si vous n'êtes pas intéressé par le produit mais si vous êtes intéressé ils vous les offrent et moi sur des produits comme ça je ne dis pas non parce que c'est des produits dont j'ai besoin toujours entre guillemets c'est des produits que je continuerai à utiliser au-delà de mes tests par contre évidemment si la marque me dit non hors de question on ne vous laisse pas c'est un prêt je ne dis pas non non plus mon objectif quand c'est un prêt c'est très intéressant parce que ça me permet d'évaluer un produit que j'aurais déjà chez moi ou dont j'ai une version ou un concurrent que je préfère mais ça me permet quand même d'évaluer celui-là de dire ce que j'en pense et puis à la fin c'est sans engagement je le retourne et puis du coup moi je n'ai pas créé de doublons chez moi je n'ai pas besoin de réfléchir aux conséquences d'un achat dont je n'ai pas besoin c'est des exemplaires de presse qui sont renvoyés à d'autres personnes etc. pour la suite donc voilà ce n'est pas complètement perdu c'est toujours mieux qu'acheter un produit dont on n'a pas besoin en tout cas c'est ce que je pense de mon côté voilà donc cette caméra de date mot je n'ai pas oublié je dois vous faire le compte rendu prochainement je vous ai sorti heureusement le déballage rapidement je devais faire ça mi-juillet fin juillet puis moi je suis toujours débordé j'ai difficilement le temps d'enchaîner les vidéos donc je vais faire ça je pense pour mi-août et puis enfin il y a une dernière catégorie qui est l'écrasante majorité mais pas des vidéos que je présente mais des sollicitations que j'ai c'est des produits comme cette marque Pamou que j'ai découvert que je connaissais avec un côté très péjoratif parce que ils assommaient de publicité des réseaux sociaux et donc c'est comme ça que j'ai découvert la marque Pamou et il y a quelques marques alors elles ne sont pas nombreuses mais il y a quelques marques pour lesquelles j'accepte de jouer le jeu donc de dire oui allez-y envoyez-moi un produit et je le teste Pamou j'ai craqué j'avoue parce que c'était un type de produit dont j'avais besoin j'avais pas du tout d'écouteurs sans fil et maintenant que j'en ai une paire chez moi c'est ultra pratique au quotidien donc je regrette pas du tout d'avoir dit oui et en plus si j'ai choisi ceux-là c'est parce que parmi les écouteurs sans fil du marché c'est probablement je sais pas c'est ce qui se fait de mieux mais parmi ce qui se fait de mieux en termes de qualité sonore pour du sans fil donc c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là c'est pas parce que on me les proposait gratuitement pas que en tout cas c'est aussi parce que moi je fais des recherches de mon côté et ce que je présente en vidéo c'est ce que je serais susceptible toujours d'acheter ou d'avoir au quotidien même pour des produits de près et donc du coup c'est pour ça que j'avais retenu ce produit donc voilà en gros comment ça marche au niveau des produits donc vous voyez que c'est assez large la manière dont je travaille donc soit je sollicite soit je suis sollicité soit je garde soit je ne garde pas mais j'ai toujours la même approche quel que soit le produit c'est toujours des produits dont à la base j'ai besoin dans mon logement besoin je mets toujours des guillemets c'est pas facile à faire et à dire et je sais que j'ai plein de remarques de ce type là genre ouais tes vidéos elles ne sont pas écolo et compagnie bon vous devriez tous nettoyer devant votre porte avant de juger ce que font les autres mais en tout cas j'essaye toujours de strictement choisir des produits dont j'ai besoin et dont j'ai l'utilité chez moi et pas des produits dont je n'ai pas besoin ou que j'ai en doublon en triplon je ne le fais pas et donc vous voyez je ne choisis que des produits que j'utilise tout le temps et donc c'est ça que vous verrez sur ma chaîne c'est des produits qui moi m'emballe déjà avant même de les avoir et donc du coup ça me fait plaisir de les déballer alors fun fact et puis je ne voudrais pas un jour que ça sorte sur Twitter et puis qu'il y ait un hashtag du jour qui soit Guillaume Vouman ou quelque chose comme ça il y a certains produits où je vous dis je l'ai pour test et je le retourne ensuite à la marque c'était le cas de Nuki par exemple Nuki j'ai reçu la serrure connectée et le pont ce sont des produits que j'adore franchement je ne regarde pas je les ai démarchés pendant je crois dès le début de ma chaîne donc ça doit faire 3 ans que je les avais démarchés avant qu'ils acceptent de me prêter le produit pour que je puisse vous faire une évaluation donc j'ai un Nuki 2.0 chez moi sur ma porte d'entrée et puis un Nuki Bridge pour le relier à internet c'est une serrure connectée j'adore ce produit et c'était un prêt c'était un prêt de quelques mois sauf que c'est une agence de com qui s'occupait de Nuki et Nuki a changé le contrat avec l'agence de com du coup silence radio de l'ancienne agence de com je les ai relancés pour dire voilà j'ai fini mon test j'ai publié qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît et vous pouvez récupérer le produit je les ai relancés par téléphone et par mail j'ai aucune nouvelle je ne sais pas s'ils ont mis la clé sous la porte ou s'ils ne répondent plus du tout aux sollicitations de leur ancien contact je leur ai dit que je n'ai pas réussi à les recontacter donc j'ai recontacté la marque Nuki qui m'a envoyé vers la nouvelle agence de com de Nuki et la nouvelle agence de Nuki m'a dit ce produit là n'est pas dans notre stock à nous si vous voulez s'il vous dérange on vous en débarrasse on vous fait un bon retour on le reprend mais sinon gardez-le ce n'est pas un produit qu'on réclamera puisqu'il n'est pas à nous voilà donc tout ça pour vous dire que parfois j'ai des surprises comme ça moi je ne vais pas vous mentir ça m'arrange c'est un produit qui coûte je ne sais plus si c'est 250 ou 300 euros c'est un produit que j'apprécie c'est un produit que si je n'ai plus je pense que je vais le racheter de toute façon avec mon propre argent donc moi ça ne me dérange pas même au contraire ça m'arrange bien mais voilà c'est pour ça qu'il y a certains produits je vous dis c'est un test et puis en fait on les voit plus longtemps que prévu sur ma chaîne une autre information que vous n'avez probablement pas parce que vous ne voyez pas cet envers du décor c'est la différence de comportement de certaines marques alors je vous ai mis ici une marque européenne française Netatmo et puis des marques chinoises Pamou et Imou d'ailleurs c'est amusant je n'avais pas fait attention mais Pamou et Imou ça ressemble un petit peu il y a des nettes différences de communication et de manière de volonté de communiquer en tout cas entre des marques de ce type là Netatmo ne met pas une énorme pression alors certes ils ont des impératifs en termes de délai de communication mais c'est des marques européennes ou américaines peu importe qui sont très compréhensifs la plupart du temps et puis de toute façon moi je ne signe pas de contrat de mon sang et tout ça contrairement à des marques probablement qui jouent plus le jeu de la communication chiffrée en termes de donc avec un devis et puis sont payés pour faire tout ça ici c'est vraiment du test en tant qu'amateur donc moi je sais que je suis un amateur donc je sais que je ne peux pas proposer de délai très strict parce que je sais que j'aurai du mal à les tenir quoi qu'il arrive donc c'est des marques qui restent assez cool ils m'envoient les produits puis je fais de mon mieux pour faire le test dans les délais qu'on a discuté mais voilà ça reste en bonne intente à côté de ça vous avez des marques chinoises alors vous jugerez mes propos comme vous voudrez mais il y a une nette différence entre les chinois et le reste du monde très très clairement les chinois alors déjà ma boîte aux lettres est noyée de produits chinois tous les jours je reçois des marques chinoises et je sais qu'elles sont chinoises qui me proposent contre rémunération de présenter leurs produits et puis qui sont extrêmement incisifs peut-être pas impolis mais très incisifs dans le sens très directif dans la manière dont ils veulent que les tests soient faits il y a même des marques je ne vais pas vous donner tous les noms mais il y a des marques qui m'ont carrément dit vous embêtez pas faire une vidéo on vous envoie la vidéo vous avez juste à mettre votre voix dessus si vous voulez vous la publiez telle quelle et puis on vous donne tant en argent et puis voilà ce sera fait je ne sais pas s'il y a des gens qui disent oui à ça mais en tout cas voilà le type de sollicitation chinoise il n'y a que des chinois qui m'ont fait ce type de sollicitation que vous pouvez avoir il y a même des marques qui vous proposent vous dites du bien de mes produits contre temps enfin des choses probablement il y a des gens qui acceptent et ça me fait peur quand je vois le type de revue derrière que je peux voir sur YouTube quand je sais que moi j'ai ces sollicitations là je me dis est-ce que les autres tests ont dit non également et est-ce que du coup ça ne jette pas le discrédit sur mon propre test si jamais je venir dire oui si jamais j'apprends par exemple que Pamou a eu ce type de comportement je ne sais pas c'est pas du tout leur cas mais si j'apprends qu'ils ont eu ce type de comportement est-ce que ça ne va pas jeter le discrédit sur mon test à moi parce que j'ai dit oui en tout cas voilà c'est le type de problématique face auxquelles ça me met en tout cas pour vous montrer deux exemples vraiment différents en termes de communication par contre quelque chose de commun ici donc Pamou et Imou ce sont des produits chinois moi ce que je fais très attention dans les produits chinois et contrairement à certaines chaînes YouTube que je trouve désastreuses dans ce niveau là en tout cas je fais toujours attention à ce que ce soit des produits chinois certes mais qui présentent le bon côté du produit chinois parce que les produits chinois il y a quand même tout un aspect des produits chinois où c'est de la contrefaçon où c'est des violations de brevets des choses comme ça ça je ne veux pas du tout en entendre parler j'en aurai jamais chez moi et je n'en présenterai pas c'est clairement par contre les produits chinois parce qu'il y a toute une nouvelle Chine on va dire où il y a des centres de R&D ils font vraiment énormément de recherches et de développement autour de ça il y a des vrais produits qui ont des vraies qualités et ce n'est pas pour rien qu'on fabrique en Chine c'est parce qu'ici ils ont un certain savoir-faire en termes de recherche de développement et de fabrication de process d'industrialisation et donc par exemple des marques comme Pamu ou Imu je suis désolé mais c'est ce qui se fait de mieux ou presque en tout cas dans leur gamme il y a beaucoup mieux bien sûr que du Pamu en termes de qualité sonore mais dans des enceintes sans fil eux par exemple ils ont du Qualcomm APTX donc ils ont directement du son qualité peut-être pas CD mais de bonne qualité il y a beaucoup de fabricants de petits écouteurs comme ça sans fil qui ne sont même pas APTX donc ils sont du Bluetooth standard vous voyez ce n'est pas le cas de Pamu qui est fabricant chinois Look pareil ils ont une approche rapport qualité-prix qui est très très bonne et puis Imu c'est une succursale de Dawei qui est une grosse société chinoise quasiment le numéro 1 d'ailleurs des caméras de surveillance dans le monde donc voilà vous voyez ce n'est pas des rigolos et que pareil ils ont énormément de recherches et de développement avec leurs caméras sont très pointues à côté de ça vous avez Imu alors eux c'est des anges ils m'envoient les produits si jamais j'ai un souci avec le produit à la limite ils m'en renvoient un autre ça ne le dérange pas ils ne m'imposent rien ils me demandent juste si tout va bien si je n'ai pas eu de soucis avec le produit mais ils ne me demandent même pas où j'en suis si une vidéo va sortir ou pas ils sont super sympas pas directifs du tout on sent qu'ils ont une communication c'est des chinois mais avec une communication très ouverte sur le monde c'est à dire ils doivent avoir l'habitude de travailler avec d'autres continents et donc d'autres habitudes par contre Pamu eux ils ont été très directifs à me relancer régulièrement ça on est où pourquoi la vidéo n'est pas sortie est-ce qu'elle va bientôt sortir voilà des choses comme ça alors ils sont très gentils aussi ils ont été très très prévenants c'était au moment du confinement et donc la phase intensive du Covid ils m'ont même envoyé des masques directement de Chine parce qu'ils se sont dit ça peut être sympa pour un Européen d'avoir quelques masques vu qu'ils vont avoir des difficultés à en trouver donc ils sont super sympas ça c'est pas du tout le problème c'est juste qu'ils sont plus directifs ils sont plus dans l'aspect chinois du truc où ils relancent ils demandent où ça en est ils veulent un petit peu qu'on rentre des comptes pour savoir où ça en est voilà donc je trouvais ça un petit peu intéressant de vous expliquer les différences entre les pays et puis donc les comportements qu'ont les marques en fonction des pays dont elles viennent alors c'est des généralités évidemment il y aura toujours des cas particuliers je dis pas qu'une marque européenne ou américaine ou je ne sais trop quoi ne sera pas directive dans sa manière de communiquer et puis que des marques chinoises c'est le cas d'Imu comme je vous l'ai dit sont elles plus ouvertes à des retards des délais quand on réalise des vidéos sur Youtube il y a énormément de centres de coûts alors le coût ça peut être évidemment le coût financier je vais vous parler tout de suite de ce bras là mais on va on va revenir sur les coûts financiers après le principal coût en tout cas de mon point de vue le principal coût c'est le temps l'investissement personnel donc le temps personnel mis dedans je sais pas si je fais un deuxième 35 heures concernant ma chaîne Youtube mais je dois pas être loin parce que quand vous mettez bout à bout vu que je sors une vidéo par semaine il y a au bas mot quelque chose comme 10 heures pour sortir une vidéo pour la tourner la montée tout ça pour les plus petites vidéos c'est 10 heures pour les vidéos un peu longues dès que c'est un test vous savez que mes tests font souvent entre une demi-heure et une heure donc vous imaginez bien que pour éditer une vidéo d'une heure vous multipliez par 3 ou 4 le temps d'une vidéo standard de 15 minutes en gros sans compter le temps de tournage tous les plans qu'il faut que je fasse ce que je rassemble quand je dis voilà quand je dis qu'un produit consomme temps il faut que je pense à aller mesurer à la prise combien ça consomme que je fasse des captures d'écran pour vous montrer comment il fonctionne si c'est un produit Dometic comment il s'intègre donc vous montrez aussi comment on le fait parce que montrer ça prend énormément de temps si c'est juste pour déballer un truc ça va vite mais dès que vous voulez montrer comment marche quelque chose vous doublez le temps quasiment c'est à dire que si vous achetez vous le produit vous l'installiez chez vous et vous l'utilisiez en gros ce temps que vous avez mis vous le doublez vous le triplez quand vous voulez présenter à quelqu'un en vidéo comment ça marche donc imaginez tout ce temps déjà personnel donc moi j'estime à peu près ça dépend des semaines il y a des semaines où j'essaye d'être un peu plus léger parce que sinon c'est trop difficile mais en général je pense que je suis entre 20 et 30 heures consacré par semaine parce qu'il faut aussi derrière répondre aux réseaux sociaux parce que vous me mettez des commentaires des questions des choses comme ça donc j'essaye de répondre au maximum et puis maintenir aussi l'avis sur ce que je fais donc tweeter répondre enfin voilà tout ça ça prend du temps et donc c'est l'investissement qu'on ne voit pas c'est l'investissement en termes de temps personnel qui n'est forcément pas rémunérateur on va dire que c'est comme n'importe quelle passion on va dire c'est pas quelque chose qui rapporte je le fais à fond perdu mais bon c'est pas très grave puisque c'est quelque chose que je souhaite mais c'est pour que vous ayez une petite idée quand même de ce que ça cache comme niveau d'investissement de pouvoir sortir comme ça régulièrement du contenu divers et variés sur de la high tech au sens large et puis à côté de ça vous avez l'investissement financier alors ça c'est le dernier que j'ai fait j'en suis extrêmement content je me suis repris un rod PSA1 d'ailleurs je l'ai pris en Amazon reconditionné je vous conseille de jeter régulièrement des coups d'oeil sur Amazon reconditionné j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos sur le reconditionné on fait parfois de bonnes affaires et donc ce bras là vous voyez par exemple même en reconditionné ça coûte 70 euros cet investissement là et cet investissement là c'est toutes des choses que j'ai acheté au fur et à mesure qui m'ont coûté alors jusqu'à présent c'était à fond perdu depuis peu j'ai des liens sponsorisés à Amazon qui me rapportent un petit peu sachant que je ne monétise pas mes vidéos du tout je souhaite ne pas mettre de publicité sur mes vidéos sur YouTube je considère que c'est au créateur de contenu de choisir le type de monétisation qu'il souhaite mettre et pas à la plateforme de choisir le type de publicité qu'il souhaite mettre face à une vidéo je comprends tout à fait la position de YouTube ça a des coûts etc. de mettre du contenu en ligne sauf que moi ça me pose un réel problème parce que devant mes vidéos on me met des charlatans du genre des coachs ou des machins vous allez gagner pourquoi vous travaillez investissez dans je ne sais pas quoi vous allez voir vous n'aurez plus besoin de travailler vous avez les Red Shadow Legends qui sont des jeux complètement pourris mais qui matraquent à coup de publicité dans un peu partout l'Internet en gros et entre autres les vidéos YouTube sans compter les VPN dont vous n'avez absolument pas besoin et que la grande majorité des gens qui ont besoin de l'argent puisque c'est leur métier de présenter des vidéos sur YouTube vous présentent parce que c'est une source de revenus je ne comprends pas que les gens dépensent dans du VPN sans savoir pourquoi ils en ont réellement besoin parce qu'il y a vraiment très peu de personnes ayant besoin de ce type de service donc voilà tout ça c'est des choses que je ne veux pas mettre en place sur ma chaîne parce que ça va contre j'allais dire mes valeurs je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs mais ça va contre ma manière de penser et donc du coup je préfère ne pas le faire et être en accord avec ce que je pense être la bonne manière de faire que de m'imposer des choses alors évidemment ma démarche sur YouTube ce n'est pas une démarche de gagner de l'argent elle le sera peut-être un jour si j'ai du succès là je suis à 19 000 abonnés je ne sais pas si un jour j'ai 100 000 abonnés et que c'est effectivement une source de revenus peut-être que ce sera quelque chose que je devrais reconsidérer et peut-être me mettre assis sur certaines valeurs parce que ce sera une source de revenus et que du coup il me faut des revenus et que je ne peux pas dire non à un VPN ou à un jeu qui veut mettre sa pub en début de vidéo on verra mais on n'en est pas là pour le moment je ne suis pas obligé de me mettre assis sur mes convictions et donc je fais mes choix en fonction de ce qui me paraît légitime et donc je ne veux rien qui va à l'encontre de mes valeurs en tout cas de mon mode de pensée c'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité mais des liens affiliés parce que des liens affiliés ça ne me pose pas trop de problèmes même si ça m'impose de vous rediriger vers une certaine plateforme qui est Amazon et ça m'empêche de faire jouer la concurrence quelque part en vous mettant d'autres liens même si je n'hésite pas quand c'est nécessaire à mettre d'autres liens bah au moins c'est un moindre mal donc pour ça j'ai une boutique une boutique Amazon et des liens affiliés et je considère que c'est déjà pas mal et puis tout doucement il commence à rapporter un petit peu c'est pas énorme je dirais que dans les bons mois c'est environ 30 à 40 euros ce qui commence à être pas rien c'est toujours mieux que rien du tout en tout cas et donc ça me permet vous voyez ça me permet même pas d'être rentable sur ce que j'achète puisque là si je devais acheter ce type de matériel j'ai ma caméra aussi que je dois renouveler ça devient urgent c'est pas du tout une somme l'entrée d'argent qui me permet de le faire mais c'est toujours mieux que rien du tout au niveau du matériel que j'utilise pour tourner vous avez tout là-haut mon appareil photo qui est un Sony Nex 5R je vous referai de toute façon un gros plan de cet appareil photo mais en gros ce qui est intéressant c'est un ancien appareil photo il date de 2013 ce qui est sympa c'est qu'il avait déjà à l'origine l'écran retournable donc ça quand vous bloguez ou quand vous bloguez en tout cas c'est sympa et puis moi ça me permet d'avoir un retour vidéo même si ça me permet pas de savoir si je suis au point ou si j'ai pas un souci comme quand j'ai voulu tourner cette vidéo où l'image était très bruitée à cause d'un problème de réglage ISO auto qui s'était mal fait donc en tout cas j'utilise cet appareil là vous voyez ici un câble qui part c'est parce que j'ai un adaptateur secteur que j'ai acheté aussi qui m'a coûté 70€ parce que cet appareil là il a une autonomie de 20-25 minutes sur batterie j'ai deux paires enfin deux paires j'ai deux batteries comme celle-ci c'est des batteries alors c'est des batteries d'ancienne génération maintenant de chez Sony mais c'était des batteries qui étaient d'actualité jusqu'à encore il y a deux ans je crois et donc j'ai deux batteries comme ça pour mettre dedans mais ça me permettait même pas d'arriver au bout d'un tournage d'une vidéo en enchaînant les deux batteries la première batterie il n'avait pas le temps de finir de charger que l'autre était déjà vide donc je suis passé directement sur un adaptateur secteur ce qui me permet de venir à peine plus longtemps parce que cet appareil photo chauffe le problème qu'il a c'est que son capteur chauffe très rapidement quand je tourne en 1080p il n'est même pas 4K c'est un appareil 1080p et d'autant plus quand il est orienté vers le bas donc si je l'oriente un petit peu comme ça vers le bas là j'ai une autonomie de 10 à 15 minutes d'enregistrement et ensuite c'est fini il surchauffe et il faut attendre 10 minutes qu'il redescende en température voilà donc cet appareil là me pose des problèmes je vous en reparle juste après mais c'est ce que je vais avoir besoin de changer c'est un budget de entre 1000 et 2000 euros pour remplacer l'appareil photo donc c'est pour ça que ça ne me fait pas rire parce que non seulement il me pose des problèmes en ce moment mais j'ai peur qu'il tombe bientôt en panne et au moment où il va tomber en panne je pense que ça sera fini j'arrêterai de tourner si je n'ai pas remplacé d'ici là mon appareil photo à côté de ça j'ai ici le Bird UM1 j'en ai déjà parlé en vidéo donc je n'en parle pas plus que ça c'est un microphone cardioïde donc directif qui est un microphone studio devant j'ai le filtre anti-pop qui me permet d'éviter donc quand je rapproche de ma bouche d'avoir des effets embêtants sur les sons les types P et tout ça les P qui sonnent un peu fort sur une vidéo c'est un microphone USB donc il est relié directement sur mon PC et c'est mon PC en fait qui est le centre de pilotage de tout ça donc j'ai ici ma machine qui est un Ryzen 7 2700X 32Go de RAM j'ai une carte RTX aussi dedans mais ça ne sert pas pour le moment puisqu'elle n'accélère pas le rendu pour Premier Elements mais quand j'utilise quand j'utilise le logiciel ça permet aussi d'accélérer le rendu dedans j'ai du SSD et tout ça donc il me sert à aller un petit peu plus vite l'écran actuellement donc là c'est l'écran de prêt de Philips c'est toujours le prêt qu'ils m'ont fait de l'année dernière il faut vraiment que je les recontacte parce que bon j'abuse un petit peu la situation c'est un écran 32 pouces Ultra HD qui est très très bien qui me sert à faire du montage c'est pareil quand cet écran là repart je repars sur un écran 1080 qui dit il y a 12 ans un truc comme ça donc je vais avoir un vieux machin sur le bureau donc à nouveau ça va me poser problème puisque là j'ai des timelines et tout ça qui sont très pratiques d'utilisation vous imaginez bien que sur un 24 pouces 1080p faire ce type de montage c'est d'une galère sans nom à côté de ça j'ai mon ampli ici HiFi qui est l'ampli de chez SMSL que j'utilise maintenant tout le temps le SA300 qui sort en stéréo donc sur mes enceintes Clipsch alors c'est pas des enceintes de monitoring on est bien d'accord mais ça sort un son très très propre et ça me permet de vérifier si le son est de suffisamment bonne qualité pour vous le publier à côté de ça j'ai aussi des casques donc ça c'est mon casque Jabra du boulot mais j'ai aussi un casque AKG qui est parfaitement neutre et qui me sert à faire le montage vidéo quand j'ai besoin d'un casque j'ai aussi des trépieds ça vous l'avez déjà vu en vidéo c'est le petit trépied Manfrotto qui permet d'adapter alors moi ici dessus je mets mon smartphone quand il y a besoin petit trépied donc très compact à côté de ça j'ai un bifrit de Manfrotto la rotule n'est plus dessus parce que la rotule elle est donc là-haut j'ai qu'une seule rotule acheter une rotule c'est pareil au bas mot ça coûte 70€ une bonne rotule une vraie rotule vidéo il faut déjà taper dans les 150€ pour vous expliquer un petit peu le coût de chaque équipement vous voyez que j'ai pas de lumière j'utilise donc la fenêtre qui est sur le côté ici qui vient éclairer mon bureau et si nécessaire j'ai la lumière additionnelle ici pour faire que je peux faire varier en termes de blanc chaud ou blanc froid donc cette lumière de chez BenQ et puis sinon j'ai mon éclairage de bureau je me suis acheté aussi une super lumière Philips que j'utilise pas pour le moment puisque c'est l'été je profite de la lumière gratuite pour tourner mes vidéos voilà à côté de ça il y a les petits équipements du genre cet adaptateur SD micro SD vers USB 3 qui fonctionne très bien qui coûte une dizaine d'euros je vous conseille l'adaptateur 30 cent est très bien et puis une multitude de cartes SD alors ça c'est pareil ça coûte une fortune parce que c'est pas super costaud quand moi vous les branchez vous les débranchez quand je tourne en tout cas 2-3 fois par session c'est des produits qui sont assez fragiles même les grosses cartes SD il faut en prendre extrêmement soin et puis ça c'est des produits vous voyez là c'est une Xtreme Pro par exemple donc ça coûte quand même très cher par rapport à des gammes plus standards que sont les SanDisc Ultra ou les SanDisc Extrême l'Xtreme Pro et le haut du panier ça coûte quand même assez cher maintenant je vous propose de vous expliquer comment je m'y prends pour monter les vidéos que je vous propose la première étape c'est le dérochage le dérochage c'est tout simplement le fait d'aller chercher sur son support donc ici moi j'ai des cartes SD d'aller chercher dans le répertoire approprié en fait les fichiers vidéo et ces fichiers vidéo de venir les organiser à l'endroit où vous voulez réaliser vos vidéos donc ici dans mon cas de figure moi j'ai un répertoire sur un SSD un répertoire par vidéo en cours de travail dans lequel je mets tous mes rushs alors ici ils sont à plat parce que c'est la vidéo en cours en fait cette vidéo aussi donc elle va être assez simple entre guillemets évidemment j'utilise la hiérarchie de répertoires pour pouvoir trier mes rushs je sais pas quand j'ai par exemple un test de caméra je mets mes clips de test de caméra dans des répertoires bien nommés ce qui me permet de m'y retrouver et puis d'éviter de m'embrouiller quand je les importe quand je les utilise donc en gros c'est venir copier ces rushs et les mettre au bon endroit évidemment ça je l'associe directement avec le logiciel Thinkback logiciel Thinkback que je vous ai déjà présenté qui me permet de faire des backups j'ai entre autres un profil de backup ici qui fait une copie intégrale du répertoire ici de montage en cours et qui le met sur mon disque archive qui est un disque à plateau un disque classique dans ce répertoire-ci qui permet d'avoir une archive complète en fait un cliché de l'état courant de travail comme ça si j'ai le moins de soucis avec le SSD au moins j'ai un double complet sur un autre disque et inversement et puis si jamais je fais une très grosse boulette je ne sais pas pour quelle raison mais je viendrai à supprimer définitivement un répertoire de travail ou autre j'ai un clone complet ici ce qui me permet de sauver les meubles et de récupérer l'essentiel alors une fois que c'est fait j'utilise Adobe Premiere Elements alors Adobe Premiere Elements ce qui est rigolo c'est que c'est un logiciel qui a destination des gens assez peu habitués finalement au montage vidéo donc vous avez ici un layout donc une organisation de l'interface graphique de l'application qui peut être un mode rapide dans ce cas là vous glissez déposé c'est quasiment à la portée de n'importe qui de faire des petits clips vidéo c'est une interface très accessible et vous avez un mode expert qui est le mode que j'utilise moi qui n'est pas certes pas au niveau d'Adobe Premiere mais qui permet quand même de faire l'essentiel vous pouvez avoir plusieurs enfin pas mal même de enfin une timeline avec pas mal de pistes vous pouvez avoir une piste musicale votre piste voix et puis avoir tous les effets de transition donc les effets en eux-mêmes et les effets de transition alors ils ne sont pas tous super beaux les effets de transition et les effets il y a beaucoup de trucs qui font un peu un peu dater que je ne vous conseillerais pas d'utiliser mais en tout cas c'est un logiciel qui ne coûte pas si cher que ça voilà donc là c'est le premier Elements 2020 donc c'est celui que j'utilise je l'ai acheté moins cher que ça moi mais ici il est en vente à 100€ alors évidemment on pourrait se dire quand on sort des vidéos au rythme auquel je les sors il vaudrait mieux basculer sur Adobe Premiere Pro alors c'est vrai mais ça a quand même un coût je vous mets ici les prix des abonnements juste pour que vous fassiez une petite idée c'est des prix d'abonnement mensuels alors il y a toujours moyen d'obtenir une petite réduction du genre un mois gratuit ou autre mais ça se répète pas très très souvent au cours d'un abonnement donc un abonnement au Premiere Pro c'est 23€ par mois c'est à dire que tous les mois juste pour vous faire des vidéos j'en suis déjà à sortir de ma poche 23€ enfin 24 pour être précis juste pour le logiciel de montage sachant que moi j'ai acheté Adobe Premiere Elements alors j'ai dû le renouveler trois fois j'ai dû commencer avec la version 2014 quelque chose comme ça j'ai dû prendre une 2017 et puis une 2020 je crois quelque chose dans cet ordre de grandeur là le plus cher des licences que j'ai payé ça devait être une soixantaine d'euros alors je l'ai acheté par là en fait donc 58,99 je pense que c'est le prix auquel j'ai acheté donc vous voyez que ça me fait en gros deux mois deux mois et demi d'abonnement Premiere Pro pour avoir un logiciel que je peux utiliser aussi longtemps que je le souhaite alors il n'est pas mis à jour très souvent Premiere Elements mais il suffit pour mon usage et je vais vous montrer c'est un logiciel de montage très basique mais qui suffit voilà donc moi je préférerais largement travailler avec Premiere Pro mais pour ça il me faut des rentrées d'argent avec ma chaîne YouTube pour le moment ce n'est pas vraiment le cas il y en a un petit peu mais le peu que je gagne avec la chaîne je le mets directement dans Premiere Pro et bien il y a d'autres postes qui vont passer à la trappe et vous allez voir que j'ai d'autres postes qui m'intéresseraient plus à financer donc ce ne sera pas pour moi Premiere Pro sachant qu'en plus dès que vous voulez faire un petit peu d'effet des trucs comme ça il faut passer avec du After Effects ce qui rajoute d'autant ou prendre un pack Creative Cloud et là ça coûte vous voyez 60 euros par mois donc c'est très bien quand on a une source de revenus associée à son activité sur YouTube mais quand ce n'est pas le cas ce n'est pas quelque chose que je conseillerais d'investir ici en tout cas moi je me contente de Premiere Elements alors il y a quand même une alternative mais ça je ne la conseillerais pas du tout à quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou en tout cas qui ne veut pas investir du temps à apprendre c'est d'utiliser je le mets ici voilà Resolve donc DaVinci Resolve qui est un logiciel à destination des pros avant tout logiciel édité par Blackmagic Blackmagic que vous connaissez peut-être en tout cas c'est à la fois des fabricants donc à la fois de ces panneaux-là de monitoring pour faire du montage vidéo mais aussi de caméras et autres équipements pour filmer équipements semi-pro on va dire et ils ont aussi un logiciel de montage qui est très très bon donc DaVinci Resolve que je ne vais pas mettre à jour tout de suite et qui me permettrait en tout cas d'avoir accès à du montage pro gratuitement puisque DaVinci Resolve est complètement gratuit et dans DaVinci Resolve vous avez accès à tous les outils qu'un pro du montage utiliserait par contre le souci c'est le revers de la médaille c'est que ce logiciel est tellement pointu en termes de montage vidéo que dès que vous voulez faire des trucs assez basiques finalement comme ce que je peux faire du cut quelques transitions et afficher du texte moi je trouve en tout cas que ergonomiquement il est en retrait par rapport à un logiciel aussi basique qui est Premier Elements parce que justement Premier Elements il est tellement basique que ça va très vite pour faire le nécessaire alors pour vous montrer en gros comment ça se passe avec Premier Elements imaginons ici donc j'ai mon clip mon clip d'introduction j'ai juste à glisser à le déposer vous voyez ici que le clip s'affiche et qu'on voit directement ma vidéo il faut ensuite que je récupère mon format audio alors l'audio je l'enregistre à la fois avec la caméra évidemment ma caméra me permet d'enregistrer la vidéo mais je l'enregistre aussi en double avec mon micro bird parce que le son de la caméra est un peu saturé il y a un petit peu de réverbération et puis il n'est pas suffisamment qualitatif donc j'utilise Audacity avec mon micro bird ce qui me permet d'avoir ici un canal son plus propre alors normalement ce fichier son est beaucoup plus amplifié que ça là c'est quand je suis obligé de reculer le microphone évidemment le son n'est pas très amplifié donc du coup j'ai quelques petites étapes supplémentaires à faire il faut que j'amplifie le son donc ça c'est la première étape tout ça je l'ai détaillé dans une vidéo dédiée je remettrai le lien si vous voulez aller dans les détails vous ici vous pouvez réamplifier le son donc vous voyez que ma voix est amplifiée voilà ensuite il faut aussi enlever le bruit numérique puisqu'évidemment plus vous amplifiez plus vous avez du bruit donc je sélectionne ici et je vais supprimer le bruit donc je choisis ici une zone qui est censée être silencieuse et je généralise donc la réduction de bruit à toute la vidéo donc vous allez voir ici qu'en fait une fois que la réduction de bruit sera appliquée cette zone-ci va devenir plate et puis toutes les zones en fait où il est censé ne pas avoir de son comme cette zone ici vous allez voir que ça va devenir plat ça va nettoyer en fait voilà ça va nettoyer la piste sonore et ça ensuite je l'exporte alors en way ou en mp3 peu importe je l'exporte donc vous l'avez ici en sortie voilà et ça ça me permet d'avoir un son propre en termes de de son d'enregistrement et je conserve le son d'ambiance de ma caméra en solution de repli donc voilà j'ai juste ensuite à importer le son ici et ensuite il me reste à faire une synchro vidéo son et pour faire une synchro vidéo son en général on clape vous verrez dans beaucoup de films ou dans beaucoup de vidéastes youtube qui clape en fait ici moi j'ai absolument pas besoin de clapper vous voyez que j'ai juste besoin de faire en sorte que le son soit synchronisé avec l'image ça suffit largement donc voilà là c'est bon il y a même des logiciels DaVinci le fait automatiquement DaVinci a un mode automatique de synchro image son en général on clape c'est quand on n'a pas de piste sonore donc on clape ici par exemple ici imaginez que ma main fasse un clap on clape ici pour synchroniser l'image qui n'a pas de piste sonore avec justement votre piste sonore mais il y a d'autres manières de synchroniser vous pouvez très bien synchroniser par timecode si votre caméra et votre enregistreur sont synchronisés en termes de timecode vous pouvez faire comme ça et puis sinon moi dans mon cas de figure comme j'ai toujours une piste de secours qui est la piste de ma caméra je synchronise directement les pistes sonores et ça suffit largement c'est très simple ensuite mon montage il est très simple c'est du du pick and cut en gros donc je choisis ici mes pistes sonores je fais des petites des petites transitions qui vont bien donc j'ai mes transitions favorites je vais juste me mettre ici en début de fichier voilà j'ai mes transitions favorites ici donc vous voyez ici j'ai la transition fading noir j'ai mes titres ici que j'ai juste à glisser déposer alors les titres évidemment je les ai retravaillés pour qu'ils correspondent à mes titres préférés mais vous voyez que c'est du glisser déposer ça se fait très bien et c'est extrêmement rapide donc ensuite c'est toute une sélection comme ça de scènes de couper de coller de placer des textes sur certaines scènes donc pour vous ajouter un petit peu plus d'informations donc tout ça ça se fait assez facilement et à la fin j'ai un export final donc je me suis directement fait un profil d'export YouTube donc là qui est directement dans le format que YouTube préconise en termes de réglage vous les avez ici donc c'est du H.264 25 images secondes avec tout ce qu'il faut au niveau passe pour le format sonore et j'exporte ça donc une fois que la vidéo est finie alors l'export ça peut prendre un temps fou étant donné que c'est un logiciel grand public ce logiciel Premier Elements je n'ai absolument pas d'accélération par la carte graphique contrairement par exemple à DaVinci DaVinci Resolve qui lui a une accélération CUDA donc par la carte graphique ici c'est pas le cas alors j'ai beau avoir une machine quand même que j'avais boostée 32Go de RAM Ryzen 7 2700X et tout ça ça reste quand même très long sur une vidéo d'une demi-heure il faut compter une demi-heure 40 minutes d'export ce qui prend du temps et puis si en plus vous avez fait la moindre boulette faute de frappe ici par exemple parce que je n'ai pas de correcteur orthographique ou grammatical ou même une erreur de montage où j'ai laissé où j'ai oublié de couper des choses comme ça il faut que je recommence tout et donc ça prend un temps fou voilà mais en tout cas c'est comme ça que je m'y prends pour le rendu technique des vidéos je vous ai montré le logiciel donc si vous commencez c'est des bonnes pistes de regarder Premier Elements moi en tout cas j'en suis satisfait après 3 ans d'utilisation donc je peux quand même vous le conseiller et si vous voulez partir directement sur du logiciel pro et que vous avez envie de vous y mettre et d'investir du temps parce que ça ne va pas vous n'allez pas sortir des trucs facilement comme ça dès le début lancez-vous sur DaVinci Resolve c'est du logiciel pro c'est gratuit donc ça ne vous coûte rien même si ça ne vous convient pas au pire ça ne vous aura rien coûté à part un petit peu de temps et puis vous aurez un tas de possibilités dont les super possibilités alors le montage est pas mal dans DaVinci Resolve mais ce qui est top dans DaVinci Resolve c'est la partie étalonnage si vous avez une caméra qui sort du format brut donc du 1080p ou du 4K brut vous pouvez réétalonner tous vos clips il est très très bon dans ce domaine là et en plus vous avez ici Fusion Fusion qui vous permet de faire un tas de un tas d'effets tout ça gratuitement voilà donc qui vous permet d'avoir des rendus vraiment très pro par contre c'est du digestion de nœuds donc ça il faut voir la différence avec première pro je vais pas rentrer dans le détail ici mais c'est pas du tout la même manière de travailler donc on travaille par nœuds et un travail par calque et tout ça donc à vous de déterminer si c'est le logiciel qui vous convient quand ma vidéo est finie évidemment il faut maintenant que je l'importe dans la plateforme YouTube donc pour ça vous avez l'outil YouTube d'import donc il suffit que j'aille sélectionner mon export de vidéos alors on va dire que c'est celle-ci hop et il y a un upload qui est fait alors là c'est pareil il y a un upload moi je suis en ligne VDSL2 même si ma ligne VDSL est très bonne et bien il me faut quand même un certain temps vous voyez qu'ici il me faut 7 minutes pour transférer pour transférer ce logiciel de 700 mégas donc ça prend un certain temps et puis ensuite vous avez en plus le temps de traitement de YouTube donc un certain temps une certaine durée en tout cas nécessaire pour pouvoir faire le nécessaire alors dans mon cas de figure moi quand j'uploade mes vidéos sur YouTube je ne les monétise pas donc systématiquement mes vidéos ne sont pas monétisées quand on upload une vidéo sur YouTube ça ne s'arrête pas ici il y a évidemment tout un tas de travail supplémentaire à faire alors vous voyez ici que cette vidéo va être privée donc et puis de toute façon cette vidéo ne verra jamais le jour dans mes vidéos alors vous le voyez ici vous pouvez ajouter un titre une description et puis des tags évidemment dans chacune de mes vidéos ou presque là je crois que là précédemment j'ai oublié de mettre les tags alors je vous montre ce que ça donne avec une de mes vidéos précédentes par exemple celle-ci vous voyez que je m'assure toujours d'avoir un titre alors qui est toujours un titre en lien direct avec le contenu que je fais qui des fois essaye d'attirer un petit peu l'attention mais jamais en mal c'est-à-dire que je présente toujours ce que je présente dans la vidéo dans le titre maintenant dans ma description je mets un petit peu moins le sommaire en avant pourquoi ? parce que vous avez dû remarquer que YouTube maintenant permet d'avoir un chapitrage en tout cas sur les plateformes qui le supportent donc les smartphones et les PC vous avez un chapitrage qui vous permet d'aller directement à la section qui vous plaît le plus dans des vidéos très longues ça vous permet de sauter des étapes et d'avoir un résumé de chaque partie donc du coup mon sommaire descend un petit peu dans ma vidéo de manière à pouvoir mettre un petit sous-titre qui explique un petit peu le contenu de la vidéo et puis je pense que je vais remonter ça aussi par la suite j'ai commencé à remonter mes contacts réseaux sociaux plus haut et puis laisser le sommaire descendre dans la vidéo mais alors si on prend une très très vieille vidéo avant même que YouTube ait fait le nécessaire voilà je ne vais pas remonter trop loin dans le temps mais vous voyez que déjà en 2019 mais c'est vrai depuis le début de mes vidéos je faisais un sommaire complet ce qui fait que même des vidéos un peu anciennes sur ma chaîne ont le système de chapitrage donc en fait toutes mes vidéos depuis le début depuis mes premières vidéos sont toutes avec un chapitrage complet et donc je bénéficie directement des améliorations de YouTube par le chapitrage certains ne sont buggés parce que je crois que YouTube n'accepte pas certains textes ou certains contenus un peu trop long dans les chapitres mais sinon la plupart sont chapitrées et vous voyez qu'elles sont toutes sur le même format les liens qui vous permettent d'aller directement aux produits ou aux contenus que j'ai présentés et puis mes liens réseaux sociaux avec les tags que j'ai sélectionnés donc en gros si je synthétise j'ai une partie des recherches qui doit prendre environ 5, 10, 15 minutes en général je ne passe pas beaucoup de temps mais je vérifie quand même que chacune de mes vidéos ne soit pas floue ne soit pas bruitée ne soit pas manquante peut-être parce que ça m'est arrivé aussi certaines fois je ne sais pas j'ai des fichiers qui ont disparu donc voilà il y a cette étape là mais qui n'est pas très longue il y a l'étape de montage alors l'étape de montage elle est extrêmement longue même si j'essaye de faire au plus vite quand je fais une vidéo d'une demi-heure 45 minutes des fois derrière vous ne le voyez pas mais il y a 6 heures de travail 6 heures de montage l'étape d'export elle est constante en général elle est linéaire en tout cas par rapport à la durée de la vidéo par contre des fois je suis obligé de faire plusieurs exports et plusieurs uploads parce que je me rends compte très tardivement qu'il y a un petit souci quelque part et donc il faut que je refasse la vidéo et puis j'ai l'étape ensuite l'étape finale de chapitrage qui elle prend aussi pas mal de temps le chapitrage c'est une relecture complète de la vidéo c'est là aussi où je me rends compte si j'ai fait des erreurs de montage ou si j'ai fait même des boulettes au moment du montage donc pour une vidéo de 26 minutes j'ai au minimum 26 minutes puisque je revisionne au moins une fois complètement toute vidéo que je publie pour être sûr que je ne suis pas passé à côté d'un truc trop énorme une bêtise que je dirais ou quelque chose de manquant ou quelque chose de faux donc il y a cette étape là et puis ensuite moi ici je crée aussi dynamiquement le chapitrage correspondant pour vous aider à naviguer plus vite dans les vidéos voilà donc imaginez bien qu'une vidéo une de mes vidéos comme ça sur YouTube c'est en général vous pouvez mettre minimum 10 heures de travail par vidéo sachant qu'il y a certaines vidéos c'est le double facile je pense à la vidéo par exemple sur l'USB c'est la vidéo que j'ai sortie récemment qui n'a pas tant de bons chiffres de visionnage que ça malheureusement puisque c'est une vidéo pour laquelle j'ai consacré beaucoup de temps donc vous voyez 1500 vues c'est une vidéo que vous pouvez mettre facilement 15h peut-être 20h entre le tournage le montage et tout ça vous pouvez mettre facilement cette durée là donc vous voyez c'est énormément de temps que je consacre à la réalisation du contenu que je peux mettre sur YouTube un autre logiciel que j'utilise c'est Action de Myris Action c'est un logiciel qui permet d'enregistrer mon écran de l'enregistrer de manière logicielle je n'ai pas d'enregistreur externe HDMI ou autre ce qui me pose énormément de problèmes tout ça c'est encore des coûts mais ça me permettrait d'enregistrer par exemple de manière facile la sortie vidéo d'un Raspberry Pi ou d'un produit quelconque en tout cas pour pouvoir le capturer matériellement et donc pouvoir le retraiter par la suite là c'est juste la capture logicielle de mon bureau Windows ce qui reste assez limité ce logiciel que j'ai acheté il y a 3-4 ans je crois d'ailleurs j'ai pris la licence qui est celle qui me permet d'exploiter les vidéos que je sors je vais vous montrer je ne sais pas si la licence ici voilà j'ai la licence commerciale il y a deux licences en fait il y a une licence commerciale qui coûte beaucoup plus cher qui permet d'utiliser le contenu et d'en faire une activité commerciale donc c'est cette licence-ci que j'ai pris alors je ne sais plus si j'ai acheté ce prix-là mais en gros c'est l'ordre de grandeur il faut compter 30 à 40 euros en termes de prix pour ce type de logiciel alors vous pouvez utiliser d'autres choses il y a par exemple OBS qui vous permet de faire de la capture vidéo gratuite moi j'ai pris celui-là parce que j'ai aucun souci derrière je sais qu'il va me faire un tas de choses alors je n'utilise pas toutes les fonctionnalités je peux faire de l'incustation graphique de webcam et tout ça je peux aussi enregistrer directement mais sans système une source externe qui n'est pas mixée dans le canal principal donc qui me permet de dissocier toujours le son que j'enregistre je peux capturer évidemment intégralement le contenu de la fenêtre ou partiellement donc faire juste une zone donc ça reste quand même assez pratique et puis j'ai un tas de réglages dont les réglages d'enregistrement donc ici vous voyez que j'utilise l'accélération NVIDIA pour l'enregistreur ce qui me permet de faire du MP4 assez léger donc sans prendre trop de ressources sur ma machine quand j'enregistre en tout cas ce logiciel-là je vous le conseille mais si vous n'avez pas envie d'investir je vous le dis un OBS suffit largement ce sera une alternative tout à fait pertinente voilà vous en savez plus sur ma chaîne YouTube comment je choisis les produits que je vous présente comment je travaille sur les tests à la fois en termes de matériel mais aussi en termes de démarche n'hésitez pas donc si quelque chose si vous pouvez m'aider en termes de développement de ma chaîne c'est le clap le fameux clap c'est dire commenter partager etc c'est des choses que vous avez remarqué que je ne dis jamais dans mes vidéos ça c'est pareil c'est quelque chose que je ne souhaite pas imposer aux gens qui regardent mes vidéos si vous aimez je pense que naturellement vous en viendrez à dire que vous avez aimé mes vidéos via un commentaire ou un petit like et puis si vous voulez revoir du contenu de ma chaîne vous pouvez vous abonner c'est gratuit mais ça c'est quelque chose que je ne dis jamais dans mes vidéos puisque je considère que c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire vous regardez le contenu vous faites ce que vous voulez en fonction du contenu que vous regardez et évidemment que ça aide beaucoup si vous partagez autour de vous les vidéos que vous aimez évidemment que ça aide beaucoup si vous sur vos réseaux sociaux vous parlez d'une vidéo que vous avez aimée que vous vous abonnez et tout ça puisque finalement les stats les marques aiment beaucoup voir des stats elles préféreront dialoguer avec quelqu'un qui a 5000 abonnés qu'avec quelqu'un qui a 20 000 abonnés c'est certain mais quoi qu'il arrive c'est à vous de faire ce choix et c'est pas à moi de vous l'imposer et à vous le répéter sans cesse donc faites vos choix en fonction de vos propres motivations et pas en fonction de ce que vous dit la personne je trouve que c'est pour ça que le terme d'influenceurs est extrêmement dangereux j'ai pas du tout envie d'avoir une mauvaise influence c'est pas à moi de vous dire comment vous devez réagir sur les réseaux sociaux ou comment vous devez réagir face à mes vidéos je vous en ai parlé je vous l'ai montré ma caméra Sony malheureusement je dis pas qu'elle est au bout du rouleau mais presque je me rends compte que même en prenant des photos parce qu'à la base c'est ma caméra personnelle avec laquelle je prenais des photos bah même maintenant pour l'utilisation de photos elle commence à bruité énormément donc je pense que le capteur en a pris un coup il faut dire qu'il a tellement d'heures au compteur parce qu'imaginez bien qu'il y a 3-4 ans de vidéos donc des heures et des heures et des heures d'enregistrement avec un capteur qui chauffe et tout donc je pense que ça n'a pas fait du bien mon capteur photo donc du coup j'envisage d'en changer puisque en plus maintenant j'ai des surchauffes quand même qui sont assez régulières ne serait-ce que pour tourner cette vidéo j'ai eu 3 surchauffes sans parler du fait qu'il a fallu que je change 2 fois de batterie donc c'est très 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 contraignant voilà j'aimerais bien que ça reste quand même un moment assez agréable si c'est pour râler pendant que je tourne les vidéos c'est un petit peu embêtant donc je réfléchissais à par quoi changer alors n'hésitez pas si vous avez vos propres recommandations une des solutions possibles ce serait de basculer sur une caméra Blackmagic donc par exemple la Pocket Cinema 4K alors ils n'ont pas de caméra plus entrée de gamme je ne crois pas la Pocket Camera 4K c'est déjà une caméra qui coûte un petit peu mais qui reste très accessible en termes de budget par rapport à ce qu'elle offre par contre évidemment elle est vendue ici nue donc il faut que j'achète des objectifs et évidemment ce n'est pas compatible avec la gamme d'objectifs Sony que j'ai déjà donc c'est des achats supplémentaires sachant que des objectifs on s'en sort à 200-300 euros à chaque fois donc c'est quand même un sacré beau budget supplémentaire et puis à nouveau il y a les histoires des batteries des adaptateurs sectaires et tout ça enfin tous les accessoires à racheter donc ça coûte un petit peu cher moi ce qui me plairait bien c'est le Sony Alpha 6600 qui est à l'heure actuelle en tout cas je pense l'appareil le plus adapté pour mon usage c'est le dernier de la gamme Sony Alpha dans cette gamme 6000 c'est le plus abouti en termes de vidéo parce que je ne veux pas hériter des problématiques du passé des anciens modèles en termes de rendu de rendu 4K ou de choses comme ça celui-là c'est le plus abouti il a l'écran orientable tout ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir faire de la vidéo et puis en vidéo 4K il a moins de problèmes de rolling shutter et tout ça il a un autofocus qui est quasiment instantané donc tout ce qu'il me faut pour ne plus m'embêter en filmant mais vous voyez que c'est un sacré budget l'appareil nu coûte 1600€ alors ce n'est pas très grave parce que j'ai mes objectifs donc du coup je n'ai pas besoin de racheter d'objectifs par contre il faut que je rachète les batteries et l'adaptateur puisque les batteries et l'adaptateur ne sont pas compatibles ils ont changé de format Sony entre mon appareil voire les appareils des générations précédentes et ses 6000 alors je ne sais plus ça changeait aux 6400 ou 6500 ils ont changé de format de batterie voilà sinon l'autre chose qui me plairait bien c'est un Alpha 7 qui lui pour le coup serait plus pour filmer parce qu'au niveau compacité j'y perds beaucoup et puis moi j'aimerais bien garder un appareil compact quand je le prends pour aller faire des photos donc c'est pour ça que je suis plus dans les gammes 6000 mais pour filmer un Alpha 7 ou un Alpha 7S puisque la gamme 7S est dédiée aux vidéastes c'est quand même quelque chose qui me plairait bien mais là vous voyez qu'on dépasse largement les 2000€ et donc ça devient un très 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 gros budget par rapport à l'utilisation que j'en ai sur une chaîne YouTube qui ne rapporte pas tant que ça voilà ici plutôt mes objectifs d'achat sachant que ici c'est plutôt des boîtiers que des objectifs en tout cas vous savez tout sur l'envers du décor de ma chaîne ou presque évidemment je ne vous ai pas dit certaines choses que j'ai oublié ou que j'ai omis exprès mais voilà vous en savez déjà beaucoup plus peut-être que vous en saviez avant vous connaissez ma démarche vous connaissez comment je travaille mes vidéos et j'espère que ça vous plaira ça vous aura intéressé en tout cas et puis moi je vous dis bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos sur ma chaîne au revoir et j'espère que ça vous aura